Donnez deux précautions à prendre en conduite en cas de pluie. Je peux dire d'abord, il faut vérifier que la voiture est en état. Les freins et autres, tout fonctionne bien à merveille. Voilà, ça c'est la première. Et puis la deuxième, il faut rouler avec beaucoup de prudence, respecter les consignes de sécurité. Alors, pour bien conduire sous la pluie, il faut éviter de faire les dépassements. En cas d'inondation, par exemple, lorsque la voie est inondée par les eaux de ruissellement, il ne faut pas faire de dépassements. Parce que là, on peut perdre le repère. On ne sait pas à quel niveau se trouvent les caniveaux et aussi certaines autres choses. Donc, il faut éviter de faire les dépassements et rester sur place. Suivre le fil conducteur que tout le monde emprunte. Voilà. D'abord, tu ne dois pas être sous l'effet de l'alcool parce que ça, c'est un fléau qui mine notre société. Parce que sachant que tu vas rouler, tu mets ta vie en danger et la vie de la société en danger. Des pères, des mères de famille et tout, des enfants sont peut-être, on peut dire, dans l'aller sur le chemin du retour de l'école et tout. Donc, il faut faire attention. Et la voiture, il faut être à mesure de savoir si ta voiture est dans un bon état. Voilà. Il faut regarder ses freins et tout. Donnez deux précautions à prendre en conduite en cas de pluie. Conduire sous une forte pluie peut être dangereux et nécessite une attention accrue et des adaptations de votre comportement au volant. Pour assurer votre sécurité et celle des autres usagers de la route, avant de prendre la route, vérifiez l'état de la voiture, les pneus, les essuie-glaces, l'éclairage. Pendant la conduite, réduire votre vitesse, augmenter la distance de sécurité, éviter les freinages brusques, éviter les flaques d'eau. En cas de panne ou d'accident, allumez vos feux de détresse, sortez de votre véhicule, éloignez-vous de la circulation et appelez les secours.